Aujourd'hui, je voudrais commencer la vidéo avec un chiffre et ce chiffre contient en lui-même la réponse à la question comment atteindre ses grandes ambitions. Et ce chiffre, ce nombre plutôt, c'est 10. Et la question que je voudrais vous poser, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que vous avez fait de ces 10 dernières années ? 10 ans, c'est long. Et moi, quand je me projette il y a 10 ans en arrière, en 2011, 2011, je m'en souviens encore, en 2011, je travaillais dans un fast-food, je venais d'arriver en fait dans un nouveau fast-food, je venais d'être, voilà, de changer de fast-food et d'arriver dans un tout nouveau, dans un tout nouveau, enfin c'était la même marque, mais c'était la même, la même marque, la même enseigne, pardon, mais c'était un, voilà, c'était un nouvel endroit. 2011, c'est fou de se dire, alors je ne sais pas pour toi où est-ce que tu étais en 2011, mais 2011 quand même, il y a du temps, 2011, c'est, voilà, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, là on voit que c'est, franchement quand on se retourne sur 10 ans en arrière, c'est loin quand même. Et ce que je veux dire, c'est qu'en 10 ans, quoi que tu veuilles, tu peux l'avoir. Toutes les choses qui ont déjà été réalisées, tu peux les avoir. Mais le truc qui nous mine, le truc qui me minait moi aussi, c'est une question assez simple finalement. Qu'est-ce que je fais de tout ce temps ? Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps ces 10 dernières années ? Et donc si aujourd'hui tu as envie d'atteindre tes grandes ambitions, si aujourd'hui tu as envie de faire quelque chose dont tu es fier, si aujourd'hui tu as envie de te dire à la fin de ta vie que tu as eu le courage de faire les choses qui étaient importantes pour toi, l'équation à résoudre, c'est celle-ci. Comment j'exploite les 10 années qui viennent ? Parce que c'est ça la clé. Tout le monde peut faire des choses extraordinaires en 10 ans, mais la réalité, c'est que peu de gens, très peu de gens y arrivent. Et pourquoi ? Parce qu'on gaspille notre temps. On gaspille notre temps. On n'exploite pas vraiment ces 10 années. On ne fait pas vraiment les choses qui ont de l'importance pour nous, les actions qui vont nous mener à ce qu'on veut vraiment. On ne prend pas les actions qui nourrissent nos ambitions profondes. Et donc naturellement, quand on ne prend pas les actions qui vont nourrir nos ambitions, quand on ne prend pas les actions au quotidien qui vont nous mener à nos objectifs, on se retrouve 10 ans plus tard à ne toujours pas avoir la vie qu'on veut. Et tu vois, ces 10 dernières années, j'ai accompli beaucoup, alors que pourtant, en 2011, 2012, 2013 et même quasiment toute l'année 2014, j'ai gaspillé totalement mon temps. Donc en fait, ce n'est pas vraiment les 10 dernières années sur lesquelles j'ai vraiment travaillé, sur lesquelles je me suis vraiment investi. C'est beaucoup moins, c'est 5-6 ans. Le temps en 10 ans, il est absolument énorme, il est considérable. Donc 10 ans, ça doit être ton cap, ça doit être ta direction. 10 ans. Un cap qui forcément ne sera pas précis, parce que tu ne peux pas savoir très précisément ce que tu veux dans 10 ans, mais un cap où tu te dis, ok, je m'engage à ce que dans 10 ans, je sois ébloui par mes résultats. Une fois que tu as ça, une fois que tu as fixé ce cap des 10 ans, l'étape d'avant, la première étape, ça va être te dire les 1000 prochains jours. Parce que quand on arrive dans les 1000 prochains jours, là, on peut se dire, ok, dans 1000 jours, dans un petit peu moins de 3 ans, je peux avoir une direction très claire. Je peux savoir exactement ce que je veux, savoir exactement ce que je veux faire dans les 1000 prochains jours. Et ensuite, quand tu as ce plan des 1000 jours qui est clair, qui est ambitieux, qui te galvanise, alors l'étape d'avant, c'est maintenant, le quotidien. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Comment tu exploites la journée d'aujourd'hui ? Si chaque jour, j'arrive à me concentrer, à faire une bonne journée, alors je me rapprocherai énormément, le maximum possible de ce plan des 1000 jours. Et si je me rapproche le maximum possible de ce plan des 1000 jours, et que j'en fais encore un autre ensuite, et que j'en fais encore un autre ensuite, dans 10 ans, je serai très certainement ébloui par les résultats que j'ai. Pour construire la vie que tu veux dans 10 ans, pour avoir les résultats que tu veux vraiment au fond de toi dans 10 ans, la clé, elle est aujourd'hui. Tout se passe aujourd'hui. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte. J'aime la l'action. J'aime la l'action.